L'after est de retour, on est ensemble jusqu'à 23h, l'after ce soir avec Alfa Balbi, avec François Manardot, avec Saber Desfarges, on parle Mercato, on a développé évidemment l'info du jour, Daniel Alves au Paris Saint-Germain, on va parler de l'OM, tiens, avant de revenir sur le KMbappé, je vous ai promis des infos, mais d'abord parlons de l'OM parce que Noad est avec nous, supporter marseillais, on va d'abord parler de Ramy, c'était un secret de Polichinem, mais ça y est, signale. Oui, clairement, ça s'est annoncé depuis maintenant plusieurs jours à Villaramy, signe à l'OM, le défenseur central s'est affiché d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dans les bureaux de la commanderie cet après-midi, selon nos informations, Ramy s'est engagé 4 ans contre un chèque de 6 millions d'euros pour le FC Séville, son ancien club. Et Mandanda, ça y est, ça a aussi traîné, mais ça se fait. Ah, c'est un grand retour, Mandanda lui en plus attendait ça maintenant depuis plusieurs semaines, parce qu'il était même dans la région, il s'entraînait, il se préparait physiquement avant son retour à la commanderie, ça y est, il est de retour, lui qui avait passé 9 saisons du côté de l'OM, Pic de Marseille, l'ancien capitaine est de retour, il a signé 3 ans à Marseille, lui qui avait disputé que 10 petites rencontres du côté de Crystal Palace. Il phénoméno is back, il phénoméno is back, il devrait pousser Pelé vers la sortie du coup, je vois mal revenir à la place de numéro 2. Pelé qui a été revalorisé, qui pourrait repasser numéro 2, il a été revalorisé ? Moi je pense qu'il va rester numéro 2, je pense que quand t'es à l'OM, t'es pas si mal numéro 2, parce que t'as un tout petit peu moins de prêche. C'est qui le petit jeune, c'est Bamba, toujours derrière ? Samba, Brice Samba ? Il est parti du côté de Caen, c'est Florian Escalès qui est numéro 3. D'accord, très bien, voilà pour le... Noad est avec nous, supporteur de Marseille, voilà sur les gardiens marseillais, salut Noad. Bonsoir à tous, t'es content Noad en ce moment ? Ouais, c'est pas si mal en termes de coût déjà, 25 millions d'euros c'est ça au total ? C'est ça, un peu plus de 25 millions d'euros pour Valère Germain, Luis Gustavo, Adil Rami et Mandanda de retour Vélodrap. Pas mal comme début de Marseille à Tonouad ? Si c'est la somme globale des recrues, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, ce que je veux dire, c'est le rapport qualité-prix est plutôt bon, Noad. Alors qualitativement, j'entends de la même oreille que vous. Maintenant, moi, ce qui me désole un petit peu, et pourtant je suis fan d'un Mandanda que je soutiens contre Vence et Marais depuis toujours, ce qui me désole un peu, c'est le constat d'échec des Marseillais qui sont toujours obligés de refaire appel aux anciennes gloires pour redorer le blason de la maison. Que ce soit à Thauvin, que ce soit à Paillet, que ce soit à Mandanda, que ce soit à Fanny, on a parlé d'un retour de Drogba à un moment. Drogba, n'en parlons pas parce que c'est lui qui joue avec ça, mais par exemple, Thauvin, c'est une réussite ? Non, mais je ne dis pas que c'est bon, mais je comprends ce qu'il dit un peu aussi. Ah oui, moi aussi, je comprends, mais il a bien fallu corriger les erreurs d'une ancienne direction, puisqu'on a une nouvelle. Non, mais bien évidemment, mais j'ai envie de dire, quand tu vois les autres clubs, bah écoute, tu pars, tu pars, c'est le meilleur du monde, tu pars, tu pars. Tu ne la corriges pas comme ça, au fait, justement, tu as forcément beaucoup de joueurs sur le marché, tu peux aller, au pire, tu prends un ou deux qui reviennent, mais tu n'en fais pas forcément beaucoup autour, quoi, je suis d'accord. Moi, ce que je cible, c'est, honnêtement, on est tous des amateurs fanatifs de football, à un moment, la cellule de recrutement, bah, c'est nous les clés, on va le faire, le travail, si vous n'êtes pas capable de le faire. C'est pas possible qu'on soit obligé, tout le temps, d'aller récupérer. Il n'y a pas de 109, en fait, les mecs, ils connaissent la maison, et on sait très bien comment ça se passe, ils vont reprendre leurs habitudes, ils vont reprendre leur place. Si ça marche bien, bah, tant mieux, on va dire que c'est grâce à eux, et puis si ça ne marche pas, bah, on se dira, bah, de toute façon, on a repris les mêmes, ça ne pouvait pas marcher. Non, mais c'est complètement métamorphosé ces derniers mois, avec l'arrivée, évidemment, de Franck Macourt, et puis, la direction, l'honneur, née par Jacques-Henri Hérault, un nouveau directeur sportif, Andonis Ubi Zarekta, c'est quand même un nouveau club, je pense, qu'il va découvrir un petit peu ça. Si, 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 tu nous dis, on est d'accord. Et puis, c'est d'ailleurs le seul qu'on annonce, le dernier retour, si je puis dire, qu'on annonce du côté de Marseille. Oui, ça en fait deux, du coup, Alfa, tu parlais de retour, ça fait Thauvin, il y a Thauvin, Payet, c'est vrai. Mais là où moi, je suis d'accord avec lui, c'est que quand ces mecs-là vont te faire deux, trois, pourquoi ils sont revenus ? Parce qu'ils sont un petit peu perdus, parce que quand tu vas aller chercher, c'est quand même pas au top de leur niveau qu'ils sont, dans les championnats où ils sont partis. Dimitri Payet était quand même à son sommet, quand tu vas le chercher, Dimitri Payet, c'était Ouest-Tam. Au sommet, je dirais pas au sommet, mais il était pas mal, quoi. Tu vois, après, il était rentré dans des problèmes. C'était son club qui était pas bien, c'est vrai que lui, il était pas mal. C'est que ces mecs-là, quand ils vont te faire une saison ou une moitié de saison pleine, ils vont pas hésiter, je pense, à se barrer, au fait, justement, derrière. Le projet, il est où ? Oui, c'est ça. Que nous, on fait la courbette à chaque fois pour aller récupérer les joueurs, alors que les mecs, ils sont barrés comme des points. C'est ça. Que Mandanda revienne à Marseille, moi qui étais gardien de vue toute ma vie, je suis ravi, c'est mon gardien préféré. Ah ben voilà ! Je fais maillot, je dis Dolap, c'est pas le problème. Moi, je parle de la cellule, le recrutement, le sport. Alors, ça d'accord. Sont fait du marketing, sont fait du sport. Si on a bien compris ton message, et on peut être d'accord avec ça. Quel rapport, je comprends pas. Bah si, si, mais c'est vrai qu'on peut être d'accord sur... Marketing et sport. Non, non, mais sur une idée tout degré que... Alors, marketing, je veux dire pourquoi je parle de marketing. J'ai l'impression, tu vois ce qu'on a fait l'année dernière avec... Là, on va chercher Adil Rami. Adil Rami, soit on le prend parce que c'est un bon défenseur, soit on le prend parce que quand on recrute football, on recrute par rapport à nos lacunes. Nos lacunes, la semaine dernière, en l'occurrence derrière, c'est notre vitesse. C'est la preuve du contraire. Adil Rami, il va pas nous régler nos problèmes de vitesse. Je suis désolé, il est grand, il fait 1m90. Question vitesse, Deschamps, il a pas fallu de son nom. Il va régler peut-être d'autres problèmes. Il va être meilleur défenseur que ne l'étaient les défenses. Il faut lui mettre quelqu'un à côté, un jeune. Peut-être pas Camara, parce que c'est trop jeune. Ça n'existe pas à ce niveau, ça n'existe pas un mec à côté. Il faut que les deux, ils sont performants. Pourquoi pas ? Mais c'est une combinaison. Moi, j'aurais aimé un recrutement à la Marquinhos. Une combinaison, mais tu vas pas lui mettre un jeune. Quand je dis un jeune, il faut pas qu'il ait le lait qui coule du nez. Un joueur rapide, il est un grand à dire. Mais un joueur rapide est un peu moins, entre guillemets, âgé. À ce niveau-là, tu peux pas te parler d'une charnière avec un lourd et un rapide. Les deux, ils sont en individuel sur les joueurs. Les deux, ils sont amenés à être pris dans leur dos par la vitesse. C'est la couverture alternée. Ça n'existe plus, la couverture mutuelle de l'un et de l'arrière. Non, mais c'est pas un tank non plus. C'est pas un tracteur non plus, Adil. Non, non. À Séville, il était avec Carisseau, qui était quand même pas non plus un tout jeune. Et quand Carisseau jouait pas, c'était Paleja, qui était plus jeune lui pour le coup. Mais il n'était pas pris de vitesse à chaque fois qu'il avait un attaquant un peu véloz qui arrivait dans sa zone. C'est pas un sprinter, mais c'est pas non plus. Il croit avec une carriole derrière lui. Nomad, je comprends pas bien, parce que t'as commencé en disant que c'était un bon mercato, puis t'es en train de nous tailler un 1, les joueurs, la 2, l'OM. Attends, il n'est pas arrivé sur Louis-Gustavo. Non, je parle d'Adil Rami, parce qu'Adil Rami, pour moi, c'est pas le bon choix. Sur mon avis personnel, Adil Rami, c'est pas le bon choix. L'année dernière, on est parti chercher Evra, et j'ai tenu exactement les mêmes propos. Je n'ai pas passé à l'antenne, mais pour moi, là, le constat, c'est de dire ce qu'on a fait l'année dernière avec Patisse Révera, c'est ce que le PSG a fait avec Beckham au début de leur nouvelle ère. Ils sont partis chercher une gloire du football. Ils ont fait du marketing avec Evra. C'était notre Beckham. Il a fait plus de sons que de jeux. Il a été plus efficace sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Et finalement, on en est contents. Mais là, qu'est-ce qu'on dit à Evra ? J'écoute, mon coco, t'étais bien mignon, t'as donné le brassard pendant 6 mois. Maintenant, je pense qu'on va te mettre sur le côté, parce qu'on va mettre Adil Rami. Et oui, on dit à tout le monde, oui, on s'est trompé. Un pagis, il nous dit, tiens sur Rami, pourquoi être autant sceptique sur Rami, qui est une valeur sûre ? Rami, c'est un problème de vitesse. Attends, attends, juste, je termine, qui est une valeur sûre en Ligue 1, vainqueur de l'Europa Ligue, titulaire sous Emery et sans Paoli. Bon, au passage, juste un mot quand même sur le recrutement, quand même globalement, Luis Gustavo, après qu'on soit pour ou contre les retours, ça a de la gueule quand même. Non, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Gustavo, Mandanda, pour moi, Mandanda, pour moi, il n'y a pas de meilleur à ce poste-là. On a dit perso. Luis Gustavo, je le trouve, bon, ça, tout le monde est d'accord. Je disais encore ce matin ce qu'il écrivait sur les journaux, il en a mis plein les yeux à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est très fort. Maintenant, Adil Rami, pour moi, je... Là où je te suis, Noad, moi, j'ai fait un avis tranché là-dessus et je le maintiens maintenant parce que je trouve que le recrutement, il est entre guillemets low cost, mais pas au sens péjoratif du terme. Il est pourtant bien géré. Mais on n'aura pas, et là, je te suis, Noad, on n'aura pas les noms ou les grands noms. Ce n'est pas juste pour avoir des noms. Mais quand on avait lu Koscielny, quand on avait lu Giroud, on n'aura pas ce niveau de joueur-là. Et ça, c'était tout ce que j'avais dit dans un avis sur l'OM. Je n'avais pas dit que ce sera un mercato pourri. J'avais juste dit qu'il faut oublier le côté 150 millions d'euros, Koscielny, Tapie, et puis voilà, c'est ça l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvais joueurs pour autant, Noad. Après, quand tu parles de vitesse... Vas-y, vas-y, vas-y. Après, on reviendra sur la vitesse de Adil. Pour moi, le but d'un recrutement intelligent depuis l'arrivée du nouvel investisseur, c'était d'être capable, au moins une fois, d'aller récupérer un joueur un peu similaire à un Marquinhos, ou presque que les grands connaissent et qui va faire une saison et qui va exploser l'écran. Mais toi, en tant que recruteur, tu sais que tu as choisi la bonne carte. — Alors Noad, si c'est quelqu'un, comme tu dis, que personne connaît, et t'as le temps, hein, ça se termine fin août. Le gars que personne connaît, parce que le gars que tout le monde connaît pour qu'il vienne à Marseille aujourd'hui, c'est compliqué économiquement et il faut aussi lui vendre un projet qui est en train de renaître de ses cendres. En revanche, le gars que personne n'a vu sauf des bonnes cellules de recrutement et si l'Olympique de Marseille, avec Zubizaréta, il a quand même aussi recruté pour ça, arrive à le dénicher, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Personne ne le connaîtra. Il fera la doublette avec Adil. — Noad, on te remercie de nous avoir appelés. En tout cas, sur le hashtag RMSAVE, on nous dit qu'il manque encore un autre central, un arrière-gauche et un neuf. C'est à peu près ça. — C'est surtout ça. La piste aujourd'hui grandement attendue du côté de Marseille, c'est le neuf, c'est la référence, celui qui sera à côté de Valère Germain à la pointe de cette attaque marseillaise. C'est vraiment le dossier le plus chaud du côté de Marseille, le plus attendu surtout. — En fait, pour un Noad, les mecs que personne connaît qu'ils ont pris en défense centrale, on peut être sceptique à Marseille. Il y a Oubokan, Doria, Riquic et... — Ah bah il a venu d'Adderramani, quand même, c'est une bonne nouvelle. — C'est une valeur sûre. — Mais il est vrai qu'ils doivent reconstruire toute la défense centrale, donc il faut un deuxième centrale également, quel qu'il soit. — Ce que j'avais dit dans mon avis la semaine passée, je crois. C'est déjà pas mal, c'est quand même un recrutement important. — Oui, c'est bien. — Oui, c'est bien. — C'est bien. — Mandanda, Ouzordian et Laramie, Louis-Gustaveau, Valère Germain devant. — Et des joueurs aussi, que ce soit Louis-Gustaveau, de personnages où il a conduit vécu. Et à Marseille, attention, il a toujours des gros coups de pression. Mandanda, il a connu la pression. C'est des joueurs qui ont un petit peu de vécu. Et à Marseille, il faut. — Rapidement, l'équipe de France, la première fois qu'Adil Rami avait été convoqué, il n'a pas joué, il n'était même pas sur la feuille de match, donc il était à la réserve. Il avait ses équipements équipe de France dans un sac en plastique dans le vestiaire au stade de France. Et il est arrivé, il s'attendait à avoir un cintre quand même, même s'il n'était pas sur la feuille de match. Il a vu un sac avec ses équipements en bleu dedans, un sac en plastique avec le logo de la fédération. Il a regardé le sac. — Je t'ai dit... — Et c'est un gentil gars. — C'est un super mec. Et on rappelle quand même le destin de ce joueur incroyable, puisque depuis Fréjus et aujourd'hui l'équipe de France, Séville, Marseille et autres, c'est quand même une belle histoire. — Et tu le dis, c'est un bon mec. — Et puis quand même, Pamela Anderson à Marseille. Et ça, quand même, on n'en parle pas, mais c'est ça le BKM. — Attends, je n'entends plus rien. C'est Nolan Roux ou c'est... — Ouais. — Mais en tout cas, c'est ça le vrai recrut marketing. C'est Pamela Anderson. — Pamela sur la canne de bière. — C'est Pamela. — C'est un parti du monde dans les tribunes. — Moi, j'attends la rencontre entre René Malville et Pamela Anderson. Personnellement, je vais organiser ça. Si on peut nous filmer ça, ça m'intéresse. Allez, je voulais premier en parler de Mbappé. Pas mal d'infos, Saber, et des infos RMC Sport. — Alors, effectivement, comme l'a révélé un petit peu plus tôt l'équipe, oui, l'entourage Mbappé a rencontré de nouveau le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire apprécié par rapport à l'entourage. Pourquoi ? Parce que c'est Unai Emery directement qui s'est déplacé à Bondy rencontrer le père de l'attaquant. Je ne suis pas certain qu'il ait pris le RERD. Mais allez savoir. Lui qui vit en Seine-Saint-Denis. Insuffisant, en revanche, d'après nos informations, pour le convaincre de se raviser. Parce que Mbappé, lui, il souhaite tout simplement poursuivre l'aventure du côté de Monaco, en tout cas pour la saison à venir. De retour de vacances, là, c'était dimanche soir lorsqu'il est revenu de vacances. Il a signé un bail de location d'une maison dans les hauteurs de Monaco. Pas loin, d'ailleurs, du centre d'entraînement de l'ASM, exactement. L'attaquant qui disposait pour l'heure, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, toujours d'une chambre du côté du centre d'entraînement, du centre de formation de l'AS Monaco. L'entourage de Kylian Mbappé doit rencontrer prochainement la direction monégasque. Une prolongation est dans les tuyaux pour peut-être, d'ailleurs, faire du jeune attaquant de 18 ans l'un des plus gros salaires du club. Ça reste à voir. Mais je constate que ça abère à ses entrées auprès des agents immobiliers de la Côte d'Azur. Non, mais la prolongation, oui, c'est dans les tuyaux. Tu veux le prix du loyer ? Tu me l'as dit tout à l'heure. Mais non, non, la prolongation est dans les tuyaux, mais... Ça va le loyer à 5 chiffres ? Tout de suite, tout de suite. Oui. Oui. C'est normal. Monaco et les alentours... Parce que moi, pas loin de chez moi, j'en ai déjà 9000, mais je vois ce que c'est. Donc à Monaco, j'imagine que c'est reçu. Donc j'ai dit 5 chiffres comme ça. Oui, parce que Florent Gautreau a un très bel appartement dans la hauteur. Oui, puisque je connais de la future demeure de 9000 euros par mois. Somme-t-il, monsieur Défarge, que les relations entre Jardim et Mbappé se sont réchauffées. Ah, alors bon. Très bien. Tiens, justement, Stéphane, supporteur de Monaco, nous appelle au 3216. Salut Stéphane. Oui, bonsoir l'auteur. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Peut-être qu'Mbappé va rester à Monaco. Les infos de sa mère le confirmerait. Évidemment, on va être prudent. Stéphane, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour Monaco. Ce serait une bonne nouvelle. Oui, oui, c'est une bonne nouvelle que Mbappé reste. Enfin, le chaos est là. Bon, maintenant, on espère tous garder aussi les marres, garder Mendy. Ça, c'est pas encore... Apparemment, Bonaco refuse de vaut pour les marres. J'ai entendu que si Mbappé partait, le marre Mendy partait aussi. Alors bon, là, c'est une bonne augure. En plus, avec les recrues comme Thunman, ce Maïté que j'ai vu contre le rapide devient, qui est puissant au milieu. Je pense que c'est une bonne augure. Oui, parce qu'on rappelle quand même que sur le départ, il y a Bakayoko à Chelsea et Fabinho peut-être à l'Atletico, même s'il pourrait rester six mois. Mais ça veut dire que, évidemment, l'enjeu du milieu, là, on en reparlera sans doute à un moment ou à un autre. Il y a Thunman, Soquet, mais... Et il y a Meïté aussi qui a été recruté. Il y a le petit Mboula aussi que pour moi, c'est une bonne recrue aussi. Un peu plus offensive. Après, maintenant, je pense qu'il faut qu'ils aillent chercher un attaquant. De plus, si vous parlez de Baldecaïta, je ne sais pas où c'en est. Baldecaïta. Mais bon, il faut qu'ils aillent chercher un attaquant parce qu'avec Mbappé, Cario reviennent bien aussi. Il y a Alain de Saint-Maximin, Ronnie Lopez. Ça aussi, il faut les garder parce que c'est des bons jeunes, des bons milieux de terrain. Et bon, je pense qu'Mbappé, après, je pense que c'est la bonne solution. Je pense que Jardim va être aussi très content qu'Mbappé reste quand il comptait sur lui. Et après, surtout, si on regarde Mbappé, tout faire pour garder Thomas Lemar et Benjamin Mendy, ça, ce n'est pas évident. Vous parlez d'un intérêt d'Arsenal pour Lemar, peut-être, et Mendy, c'est si tu es. Arsène Vinguer a confirmé qu'effectivement, c'était un joueur que les londoniens suivaient, mais pour l'heure, aucune offre avait été formulée. Moi, je sais que là, si je peux aller voir le premier match au Monaco-Toulouse, si j'arrive à avoir des places, ça va gérer. Mais bon, pour Mbappé, pour Arlemar, je sais que Toulouse, ça va être l'équipe en fasse à jouer. C'est toujours difficile pour les matchs. Mais après, voilà, Mbappé, je pense qu'il a pris la bonne décision qui reste un an. Il y a la Fou du Monde qui arrive, comme les autres aussi. Et puis, il va débuter la saison pour la première fois de sa carrière en tant que titulaire. Ça aussi, c'est ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Et ça lui permettra, évidemment, peut-être, de voir à tout son entourage aussi s'il a bien les épaules pour aussi tenir cette place de titulaire. Parce que cette saison qu'il va commencer, il y aura des projecteurs sur lui. Alors, en revanche, c'est vrai que là où le PSG avait tapé juste en envoyant Emery pour lui parler, c'est que le projet sportif, le fait que peut-être le PSG construirait son jeu autour de lui, c'est ça, à mon avis, l'angle d'attaque plus que l'aspect financier. Parce que Mbappé sait que ce soit le Réal, le PSG ou Monaco, il n'a pas besoin d'argent. C'est vrai que quand Emery vient et te dit qu'il n'est pas prêt à changer tactiquement pour te mettre au cœur du jeu, ça peut, évidemment, influencer le joueur. Mais a priori, donc, il resterait du côté de Monaco. Stéphane, un mot sur, finalement, ce mercato qui pouvait être dangereux pour Monaco et qui, finalement, pourrait bien se terminer. Certes, il y a des départs, mais si ça en reste là, c'est plutôt pas mal pour l'ASM. Ben oui, c'est pas mal. Parce que, bon, comme le team man, c'est un très bon milieu de terrain. Comme je vous l'ai dit, la Roni Lopez qui revient de près, je voulais les deux matchs amicals qu'ils ont faits, c'est pas mal non plus. Alain St-Maximin, Maïké, Jorgincoula, il y a le petit Bac... Et Carijo qui a marqué, d'ailleurs, aussi. Carijo qui revient bien, le petit Gaspard qui vient de Lyon, et bon, après, je pense que c'est pas fini non plus. C'est recrutement. Je pense qu'ils attendent d'avoir cinéma à Mendy Park pour aux côtés. Mais bon, moi, je suis pas inquiet, je suis pas inquiet pour la saison à venir. Tu penses que vous allez garder le titre ? Oui, bon, j'y crois. Parce qu'après, déjà, la chose importante, c'est d'abord faire offiner Jardy. C'est déjà une bonne chose. Jardy, c'est quelqu'un qui fait du bon boulot. Après, dans l'axe central, on va garder Glick, Gemerson. Il y a Kongolo qui, vous verrez, on en reparlera, c'est un très bon défenseur, très bon défenseur. C'est dans ce Kongolo que Monaco a été cherché. Après, bon, le titre, oui, je pense que le titre, on peut le garder. Mais maintenant, même si on n'est pas champion, Monaco finira dans les 3 premiers. Ça fait clair. Ah oui, oui, oui. Normalement, oui. Même dans les 2 premiers, normalement. C'est déjà une prometteur et je sais qu'avec la patte de Jardy, voilà, ça va mieux. Il faut surtout oublier aussi que si on garde aussi Fabinho, c'est un élément important. Ça, c'est pas sûr. Mais là, avec les si on garde, si on garde, si on garde. En tout cas, je vais continuer avec le si. Il y a Mbappé qui va rester certainement. Le message que tu envoies et le signal, c'est qu'on a souvent pointé tu dois à la politique de Monaco de revendre, de les mettre en vitrine ensuite de les revendre pour employer les caisses. Enfin, plus financiers que sportifs. Mais là, quand même, le message que tu envoies, c'est que tu réussis quand même à garder une grande partie de ces jeunes-là ou de cette équipe-là qui a réussi à te faire de belles prouesses en tout cas la saison dernière. C'est vrai que par rapport au début du Mercato, c'est vrai que le message est plus positif alors qu'on pouvait penser que Fabinho, Ebappé, Emendi, Elémar ou Sidibé même pouvaient partir. Attendons de voir. Maintenant, moi, je suis quand même surpris en tant qu'observateur de voir la Mbappé-dépendance. La Mbappé-dépendance sur les épaules d'un gamin. Tu parlais de projecteur. Les épaules d'un gamin d'à peine 18 ans et qui va rentrer dans une année importante parce qu'il y a normalement la Coupe du Monde au bout. Donc, ça fait beaucoup pour lui. Si ce gamin arrive à franchir le cap au niveau mental, alors là, on tient un futur grand champion, je pense. Merci Stéphane qui nous a appelé au 32-16. Quelques dernières infos à l'étranger et notamment Rames Rodriguez du côté du Bayern. Plutôt un beaucoup puisque le Bayern de Munich cible Schip plutôt la cible de nombreux clubs dont le Paris Saint-Germain un temps. Rames Rodriguez s'est donc engagé au Bayern Munich prépayant de 5 millions d'euros par an avec une option d'achat élevée à 35 millions d'euros d'après nos confrères de Sportbuild. Le Colombien souhaitait évidemment quitter le Real Madrid. Lui qui n'était pas en odeur de Saint-Thé avec Zidane, son entraîneur puisqu'il l'a titularisé que 13 fois l'an passé en Ligue 1. Bastien veut nous en parler. Il est avec nous au 32-16. Salut Bastien. Bonjour à tous. Supporteur du Bayern et de la Mannschaft au passage. C'est un bon coup réalisé par le Bayern ? Bien sûr. Ça reste quand même un top player des joueurs. Donc oui, un bon coup. Après, bien sûr, on attend de voir et on verra sur le tapé ce que ça va donner. En fait, il s'est un peu perdu et il n'avait pas la confiance évidemment de ses coachs mais il s'est un peu perdu dans les nuits madrilènes d'après les infos qu'on avait. il avait un peu relâché la pression du côté de Munich. Ça pourrait être plus calme. C'est un peu plus calme. Il avait même compris qu'il n'était plus dans les plaintes de Zidane depuis le départ de Carlo. Carlo qu'il aime bien et qu'il a bien utilisé. D'ailleurs, la saison dernière, il n'est pas beaucoup utilisé par Zidane mais il réalise le même nombre de passes décisives que lorsqu'il était à Monaco, c'est-à-dire 13. À chaque fois qu'il a été sollicité par Zidane, c'est un joueur qui a toujours eu le point de présent. C'est un profil que moi j'apprécie et que j'adore. Franchement, c'est un excellent joueur de ballon et quoi de mieux que Carlo Ancelotti qui a discuté avec lui pour le mettre au cœur de son projet de jeu. Je pense que tu as une très belle recrue et un joueur qui a envie de se racheter, de se relancer. C'est parfait. Par rapport à la somme qui avait dépassé le rallye d'avoir 80 millions. 80 millions. Il sortait d'une coupe du monde extraordinaire. Bastien ? Oui ? Ton avis, comme ça, tu le vois titulaire, tu le vois comment dans cette équipe ? Ça va être compliqué quand même ? Oui, ça va être compliqué mais après, forcément, il aura sa place un moment ou un autre donc après, c'est lui de montrer ce qu'il vaut. On ne va pas écouter le Bayern. C'est le Bayern quand même, attention, mais c'est vrai qu'il a un entraîneur déjà qu'il connaît qui sait le faire jouer et il va retrouver de la confiance du temps de jeu et donc peut-être un peu d'équilibre aussi on l'a dit dans sa vie perso. Merci Bastien d'avoir été avec nous. De rien, bonne soirée. A bientôt, salut Bastien. Dernière info qui concerne Donnarumma. Eh bien, apparemment, messieurs, Mino Rayola, son agent, a savamment réussi son coup. Encore une fois, sa manœuvre a payé puisque le jeune portier italien de 18 ans a prolongé son bail aujourd'hui jusqu'en 2021. On parle d'une énorme revalorisation salariale. Différents chiffres qui courent, notamment 6 millions d'euros par an à 18 ans. J'aimerais bien savoir qui gagnait autant par le passé ou personne. Je pense que c'est peut-être une première de gagner autant d'argent à cet âge-là. Donc, il va justifier son sûrement de dollar, Roma, qu'il lui avait attribué les supporters italiens qui étaient agacés par ce petit jeu qu'il a fait cet été via son agent. Mais c'est vrai que c'est surtout ça qu'il va avoir du mal à faire accepter, à digérer peut-être parce qu'il n'a pas vu qu'un été un peu compliqué. D'ailleurs, le PSG aussi avait été dans l'affaire à un moment donné, dans la boucle et ça lui a permis d'avoir ce fameux salaire. Saber, merci. Merci à vous. Saber Desfarges qui est avec vous, qui est en tournée dans toute la France mais pour l'instant il est dans l'after. On n'a pas encore bloqué toutes les dates et on le retrouve demain. au moins ici. Demain, il sera encore là. Tu reviens demain soir ? Oui, oui. Évidemment, avec plaisir. Si tu m'invites François, tu sais, moi je viens. Mais j'ai toujours invité. C'est vrai ? Tu n'as pas besoin de recevoir un carton. C'est table ouverte. Tu défais un bouton de plus demain soir, non ? Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. D'ailleurs, moi je commence à étrager un petit peu. Demain, il fera plus chaud. Mais demain, par contre, il faut s'épiler le torse. Si ça descend, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On ne voit rien. Je n'ai déjà fait rien. C'est ça ? Ah non, j'ai plus de manche. Bon, ça va. Il n'y a rien là-dessus. Si c'est que le torse, c'est bon, c'est bon. Merci. Dans quelques instants, les avis tranchés de l'after, ceux d'Alpha, de François, je ne vois pas le cas. Le quiz, vous pouvez vous inscrire au 3216. Et le je m'en fous, je ne m'en fous pas. L'after est avec vous jusqu'à 23h. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada